On te connaît sous l'appellation contrôlée. La reine du champing. C'est quoi la genèse de ça? Ça remonte à loin, puis je te dirais même en commençant que j'essaie de m'en éloigner. J'essaie un peu de sortir de ça. Premièrement, c'est autoproclamé, on s'entend, ça vient de moi. Mais moi, je voyais ça un peu Ketan Kitsch assumé comme le roi du hot dog, le king du matelas. Pour moi, c'était humoristique. Il y avait de la délision là-dedans. Oui, totalement. Mais ça vient un peu de ma passion bien assumée du magasinage que j'appelle depuis toujours le shopping intelligent, en fait. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que pour bien des gens, la reine du shopping, ça a une connotation là. La fille qui est en stiletto, puis qui s'en va magasiner à New York, puis flobber son hypothèque en Guinée. Moi, c'est l'inverse. Ça fait que peut-être que, pour plusieurs, on n'a pas tout le temps compris, mettons exactement c'était quoi, mais il y a quand même 70 000 personnes sur les réseaux sociaux qui ont saisé l'affaire. Ça fait que c'est correct. Mais c'est vraiment là, je suis une passionnée du vêtement, j'aille dire le mot mode parce que je ne suis pas là. Mais j'aime flairer la bonne affaire, j'aime trouver les matières de qualité, puis je navigue entre le seconde main et le neuf. Ça fait qu'une vraie shoppeuse. Une vraie shoppeuse, mais avertie. Puis souvent, c'est deux mots qu'on n'associe pas ensemble. Bien, moi, le shopper, il cherche, il magasine, il va, c'est pas nécessairement, je dépense. C'est pas la fashion victime, en fait, puis je pense que c'est ça la différence. Puis quand j'ai publié mon livre, la Bible du shopping intelligent, moi, je voyais ça comme le guide de l'auto du vêtement, en fait. Justement, comment mieux consommer la mode, qui est quelque chose qu'on achète généralement par coup de cœur, sur le coup de l'impulsion. Fait que c'est, si on est pour s'habiller de toute façon, ça reste un besoin vital. Oui. Je pense que ce vêtir, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Oui, puis il se promenait encore tout nu, c'est plus ou moins bien vu. C'est ça, en même temps, you do you. Mais bref, je me disais, autant bien, j'aime pas dire instruire, mais disons, partager mes connaissances en matière de qu'est-ce qui fait un vêtement de qualité. Puis pour que ça sonne un peu funné, bien, on appelait ça la reine du shopping. Donc, ça a été mon alter ego, il y a eu une émission de télé, il y a eu mon livre qui est quand même, je pense qu'on était rendu à 8000 copies au Québec. Fait que c'est un best-seller, c'est ça. Mais là, j'essaye d'enlever un peu l'étiquette bonbon de la reine du shopping, parce que pour plusieurs, ça a une connotation qui est pas le fun, finalement. Fait que, Laurence, ça marche aussi. C'est moins drôle, mais ça marche aussi. C'est moins drôle, mais ça marche aussi. Merci.